GUNTER, tu es intervenu pour le sixième Zermatt Summit et j'ai été très heureux de pouvoir t'accueillir dans cet événement. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vision de l'écologie, de l'environnement, parce que justement tu as une vision très positive, très enthousiasmante de ces questions. Bon, regarde, si tu veux regarder le monde avec des lunettes tout à fait négatives, tu as le droit et il n'y a pas que de mauvaise histoire qu'on peut raconter. C'est la réalité. De l'autre côté, si nous souhaitons regarder l'avenir avec quand même un espoir, il faut rechercher là où sont les belles lumières qu'on nous donne pour qu'on puisse quand même transformer cet désastre que nous connaissons en quelque chose qui est une nouvelle réalité. Et pour moi, c'est le plus important, c'est que oui, ça va mal, oui, les statistiques sont désespérantes, mais de l'autre côté, on l'accepte ou on crée un nouveau futur. Alors justement, donne-nous très brièvement, je sais que tu as tellement de projets, mais donne-nous très brièvement quelques exemples de ces projets porteurs d'espoir que tu as contribué à nourrir, à développer et à diffuser. Alors, un petit projet, tous les débuts, qui a germiné en Afrique, c'était le mar de café et les champignons et les déchets de champignons comme excellente nourriture pour les poules. Aujourd'hui, on en a 5 000. Et on me dit, Gunther, mais quel succès ? Je dis, non, 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 au contraire, il faut que j'en ai un million. 5 000 fermes, tu veux dire. 5 000 fermes aujourd'hui, 5 000 entreprises aujourd'hui, mais on devrait réfléchir de quelle manière serions-nous capables d'en faire un million d'entreprises, 25 millions d'entreprises, pourquoi pas ? Parce qu'il y a 200 millions de tonnes de déchets, alors là, il y a une possibilité. Alors, dans tout ce qui est négatif, il y a un positif. Et je crois que c'est ça ce qui est très important, de maintenir cette clarté. Si moi, je regarde les déchets des mines autour du monde, il est évident que c'est le désespoir, le désastre qu'on peut raconter. De l'autre côté, si moi, je regarde les déchets des mines, les pierres triturées, la poussière, l'asthme, les maladies respiratoires qu'on connaît, bien entendu, encore une fois, on peut avoir le désespoir pour le reste de la vie. Et de l'autre côté, on dit, mais voilà, on peut récupérer cette poussière, on le mélange avec polyéthylène d'haute densité, 80% poussière, 20% polyéthylène, et on fait un papier, et on va éliminer la nécessité d'usage d'eau pour faire papier, et on va libérer quelques millions de kilomètres carrés, aujourd'hui des forêts réservées avec des OGM pour en faire papier, qui a besoin de 14 litres par feuille. Alors, les deux cas concrets sont de la même réalité. Et ce papier, ce papier dont tu parles, tu en as déjà fait, il y a eu 100 000 tonnes, je crois ? Non, on est maintenant à une production annuelle d'un million de tonnes. Ouf, tu étais très en retard, tu vois, ça va très vite. Parce que tu étais à 100 000 tonnes il y a quelque temps, et maintenant tu es un million. Une fois qu'on met sur les voies le train, une fois que le train est parti de la station, de la gare, on n'arrête plus jamais. Et ça, c'est l'avantage du positivisme. Parce que les gens souhaitent s'associer avec le positif. Les gens, l'intuition d'être humain, ce n'est pas le désastre qu'on souhaite. C'est l'évolution positive, le symbiose, c'est ça ce qu'on cherche. Et c'est pour ça qu'une fois que les gens se rendent compte que c'est possible, on veut faire partie de l'équipe qui fait l'impossible possible. Donc, tu as présenté énormément de projets sur des tomates, entre autres, en Australie et d'autres. La question qui se pose quand on voit tout ce que tu présentes, c'est comment cela est organisé. Et il me semble que la structure de ton organisation est très post-moderne. Est-ce que tu peux nous décrire comment cela fonctionne au quotidien, puisqu'il y a 38 centres dans différents pays, je crois. Donc, comment fonctionne tout cela ? Est-ce que c'est du profit, du non-profit ? Quelle casquette ça fonctionne et comment tu coordonnes tout ça ? Alors, avant tout, et l'élément le plus important, c'est que nous sommes une non-organisation. Nous ne sommes pas organisés. Une non-organisation. Nous ne sommes pas organisés du tout. On adore le chaos. On répond toujours à l'opportunité. On est toujours flexibles pour répondre à ce qu'il faut faire le moment même. Et ça, c'est une approche d'effet différente. On ne fait pas l'analyse stratégique. On ne fait pas les audits. Pas de business plan. Pas de plan d'affaires. On ne fait pas parce que c'est une corsette. On ne veut pas avoir cette corsette parce que le monde est toujours sur des vagues de développement. Et alors, il y a tant d'éléments qu'on ne sait pas contrôler que nous préférons être flexibles avec une résilience. Alors, comment on s'organise à la fin de la journée ? Un, c'est qu'on a une infrastructure tout à fait horizontale. Le siège de l'organisation, c'est là où je dors. Je n'ai pas de secrétaire. J'organise mes propres voyages. Je n'en ai pas besoin des autres pour me le faire. Je réponds à 200, 300 courriers chaque jour. Je n'en ai pas de problème. Le plus important, c'est l'action. Et l'action se fasse seulement dans le terrain où il y a besoin de le faire. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, quand il y a, avec les scans d'opportunités qu'on a été invité de faire, on identifie un portefeuille d'initiatives. Et dans le cadre du consensus qui s'est créé autour de ces initiatives, il faut avoir une équipe qui a un objectif, faire, réaliser. Et ce sont des petites structures. Alors, je n'ai pas de modèle. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit une entreprise, une association au but lucratif, ONG. Je laisse la liberté aux gens. Il y a tout dans le réseau. Il y a seulement une règle, c'est que je ne suis pas impliqué. Je ne touche pas d'argent. Je n'ai pas de commission. Je n'ai pas de capital. Je suis libre. Je partage avec les idées, mais pas avec le pouvoir. Et je crois que c'est très important que le rôle du leader du futur est un leader qui célèbre l'obscellence de sa présence. Le jour qu'on n'a plus besoin de moi, je suis convaincu que je vais faire un bon travail. Tout le temps qu'on a besoin de moi, il faut que je bosse plus pour que je me libère de cette responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle on a créé des structures. Il y a déjà 25 ans, Zéry, Colombie. Il y a 24 ans, Zéry, Brésil. On a commencé à créer des structures où les gens prennent soin de soi-même et de leurs projets. Notre financement est toujours local. Il n'y a pas un pot d'argent commun ici en haut. Je l'avais jusqu'à 2000. J'ai décidé que la décentralisation est aussi une libération des pouvoirs locaux. Alors, notre décentralisation est absolue, elle est claire, mais ça m'a donné toujours la liberté de voir épanouir des projets dans des domaines où moi je ne pouvais jamais m'imaginer. Parce qu'une fois qu'il y a des leaders locaux, vous verrez immédiatement d'autres éléments, d'autres réflexions, d'autres connexions, d'autres tissages que se fait entre plusieurs projets qu'il était impossible de s'imaginer par une personne. Marc, comment tu as trouvé au départ tes leaders locaux et comment tu as trouvé ce réseau de 3000 scientifiques dont tu parles autour de toi ? Quelles étaient les procédures ? C'est l'agrégation, la chance, les rencontres ? Tu n'as pas mis des annonces sur Internet ? Comment tu as fait ? Ce sont des opportunités qu'on reçoit le moment même, on ne se rend pas compte de quelle était la grande opportunité. Pourquoi les 3000 chercheurs ? Comment ça se fait que j'ai 3000 chercheurs ? Eh bien, en 1994, le gouvernement japonais et l'Université des Nations Unies m'ont invité de lidérer une équipe de réflexion pour préparer le protocole de Kyoto. Alors, j'ai démarré avec 82 chercheurs japonais payés par le gouvernement japonais sous l'égide des Nations Unies et j'étais le seul non scientifique. Parce que le but est de s'imaginer les modèles d'affaires du futur et pas les sciences, ni les techniques. Mais une fois que je m'imaginais les modèles d'affaires, j'avais l'appui des scientifiques. En 1994, j'avais déjà dans mon bureau un T1, une connexion Internet broadband. Il y avait une personne dans le monde entier qui l'avait. C'est-à-dire que j'étais connecté avec le laboratoire Lawrence Livermore aux États-Unis, j'étais avec le Fraunhofer, j'étais connecté avec E3 à Taïwan, l'académie des sciences en Suède. C'est-à-dire que j'avais des connexions. Et tout le monde a eu l'occasion, à l'époque où il n'y avait presque pas d'Internet, certainement pas beaucoup de vidéos Internet. À ce moment-là, j'avais l'occasion d'exposer les gens aux réflexions transformatives que je proposa. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup plus de gens s'y sont intéressés. Alors une fois en 1997, que j'ai démarré à faire des projets sur le terrain, les scientifiques se sont encore beaucoup plus intéressés parce que les innovations dont je parlais sont des innovations qui sont transformées en réalité. Et alors je suis devenu le fournisseur des données de première main. Pour des doctorats, c'est idéal. Avec 200 projets, on a plus de 2000 doctorats. Avec 2000 doctorats, vous avez des amis dans le monde académique parce que, d'une autre manière, un autre projet a quand même donné l'inspiration pour des doctorats qui ont transformé la vie d'un académique dans un autre sens. Et c'est la raison pour laquelle on a pu maintenir très actif notre réseau. Et bien entendu, il y a des gens qui sortent et l'autre qui se rejoignent. Et c'est la dynamique de la vie. C'est la dynamique de la vie. Alors après cette très belle exposition du nom d'organisation et d'un processus justement poussé d'auto-organisation, revenons maintenant à l'humanité et à son futur. Donc tu as montré beaucoup de possibilités d'espoir. Il y a quand même aussi des risques. On n'est pas des idéalistes même si on est tous les deux des optimistes. Donc comment tu vois les développements des prochaines années ? Quelles sont les grandes menaces ? Quand on parle du transhumanisme, est-ce que c'est une force ou une menace pour toi ? Donc quelles sont les grandes menaces ? Quels sont les grands espoirs ou les grandes forces positives et négatives pour l'humanité disons des 10 à 20 prochaines années ? Bon, pas aller au-delà parce qu'après c'est un peu de la science-fiction. Donc quelles sont pour toi ces grandes forces positives et négatives ? Quels sont ces grands problèmes ? Quels sont ces grands espoirs ? Le plus grand problème c'est l'ignorance. Nous sommes ignorants des opportunités que nous avons devant nous. C'est le plus grand problème. C'est-à-dire que si on a décidé d'opter pour les OGM c'est parce qu'on est ignorant des autres opportunités. Nous sommes ignorants. L'être humain est le Homo non sapiens. On n'est pas Homo sapiens sapiens, c'est Homo non sapiens. On ne sait rien. Et deuxième grand problème c'est qu'on se laisse influencer par la pub la pub qu'on appelle le journal du jour. Le journal du jour est devenu une pub. Je ne comprends pas du tout pourquoi on devient si fasciné par une automobile autonome qui est connectée avec des satellites qu'on peut hackiller sans problème et on peut renvoyer la bagnole contre un mur de beton. Je ne comprends pas comment c'est-il possible qu'on n'avait pas un objectif au-delà de l'autonome de la voiture autonome et qu'on ne se dit pas comment allons-nous finalement réussir à réduire la mortalité sur les routes avec un facteur 10. Alors là ça m'en motive. La voiture autonome ça ne motive pour rien. Pourquoi faire ? Alors tu viens de critiquer la voiture autonome ce qui est intéressant dans son principe mais alors pour les OGM c'est aussi je pense intéressant pour beaucoup de gens que tu nous dis pourquoi en fait on n'a pas besoin d'OGM par rapport à... Mais on n'a pas besoin d'OGM parce que les OGM c'est quand même une promotion d'un produit d'un brevet d'une entreprise qui souhaitent vendre et de ce que nous devrions faire ce n'est pas promotion de vente c'est de trouver des vraies solutions et des vrais problèmes. Alors si le problème c'est le risque d'avoir plus de malvoyants parce qu'on n'a pas assez de bêta-carotène dans le riz alors la réponse n'est jamais OGM Saint-Jean-Tat pour promouvoir le riz doré. Jamais parce que l'eau d'irrigation dans les champs de riz nous donne 40 fois plus de bêta-carotène qu'on peut injecter dans les gènes du riz. Alors je ne comprends pas du tout la réflexion OGM ce que je comprends c'est que les gens qui font la promotion pour les OGM ont tout intérêt pour nous faire croire que la solution pour les pauvres aveugles c'est ça mais ce n'est pas du tout la solution la vraie solution c'est qu'on offre aux agriculteurs de riz une option des revenus supplémentaires avec le spiruline qui pousse dans l'eau d'irrigation du riz alors là je suis content d'en parler et de le partager et de démontrer que quand même les solutions qu'on nous propose tout le temps avec une certaine gloire et prestige pour les scientifiques au fond est une ignorance de comment fonctionnent les écosystèmes. Alors un mot sur le transhumanisme parce que c'est un sujet dont tu parles très peu et c'est aussi un sujet quand même qui est très devant nous quelle est ta position c'est une crainte tu penses que c'est en fait très surfait que ça ne va pas arriver ou que c'est au contraire positif qu'est-ce que tu peux dire par rapport au futur de l'humanité sur la question ? Je l'ignore tu l'ignores je l'ignore je me mets dans le débat ça n'a rien à voir avec notre capacité de répondre aux besoins de base pour eau pour nutriments pour hébergement pour santé pour énergie renouvelable et pour une éthique avec une inspiration éducative alors dites-moi ça me répond aux besoins de base mais pour moi non alors je l'ignore alors pour le futur de l'humanité justement tu disais que tu parlais des champignons tu parlais de 25 millions de fermes à champignons je t'ai entendu dire je crois qu'on peut avec 25 millions de fermes à champignons nourrir 10 milliards de personnes sur Terre donc tu fais partie des optimistes qui disent qu'en fait il n'y a pas de limite ou il n'y a qu'une limite où on met à la croissance de la population les gens qui nous avocat du diable de malheur qui nous disent qu'on va être beaucoup trop nombreux sur Terre etc. tu les ignores tu penses qu'ils se trompent tu as des solutions alternatives à proposer il est évident avec notre système de production et de consommation actuelle jamais nous serions capables de nourrir 10 milliards mais nous avons un système assez dépassé c'est à dire que pourquoi pour moi le café ou le thé est si symbolique parce que nous nous consommons nous nous ingérions ingérions que 0,2% de la totalité des biomasses du caféculteur et le reste sont des déchets alors je peux faire 500 fois plus si je fais pousser des champignons 500 fois plus alors sur 200 millions de tonnes de café ça représente quand même plus que le double de la pêche actuelle y inclut la cultivation artificielle des poissons alors rappelons-nous quand même je ne parle que du café on rajoute le thé on rajoute la paille la paille aujourd'hui on fait des OGM de riz et d'autres et d'autres cultures pour qu'on ait moins de paille parce qu'on ne sait pas quoi faire moi je dis mais qui sont les gens qui se foutent derrière parce que la paille a toujours été un instrument de création de nourriture nous avons les grands programmes par exemple en Serbie où la paille est utilisée pour faire des nutriments pour le bétail après un traitement avec des champignons mais je ne comprends pas du tout pourquoi on est arrivé à la conclusion qu'on a une pénurie on a une pénurie avec notre modèle de production de consommation avec notre choix de technologie avec notre perception de l'être humain qui est supérieur à tous les autres alors là je suis d'accord mais je crois que nous devrions quand même préparer un peu nos enfants d'être plus humides de penser quand même plus aux nécessités et aux besoins de base et quand on arrive là je constate qu'il y a l'abondance alors pour conclure c'est quoi un peu ton secret de réflexion est-ce que c'est par exemple d'imiter la nature est-ce que c'est le biomimétisme est-ce que c'est la notion de cycle justement dans que la nature n'a pas de poubelle grande phrase importante évidemment quel est le secret en sorte d'intérieur qui guide tes réflexions qui guide ton innovation par rapport justement puisque tu proposes un modèle qui est différent du modèle de consommation actuel c'est basé sur quoi c'est basé sur quels archétypes sur quels idées sur quels secrets bien entendu que la nature est mon maître c'est la nature qui a résolu tous les problèmes qui a survécu tant de drames c'est pour ça que la nature reste encore et toujours une grande inspiration mais c'est pas pour imiter c'est pour s'y inspirer le plus important c'est que la communauté s'est créée grâce à votre capacité de répondre aux besoins de base avec ce que vous avez localement disponible premièrement pour moi c'est toujours la même recherche qu'est-ce que nous avons disponible malheureusement l'être humain croit que pour avoir quelque chose disponible il faut avoir quatre saisons alors on élimine toutes les régions toutes les régions tropicales ce que nous avons besoin c'est de pas chercher le produit le moins cher du marché pour pouvoir faire la concurrence il faut chercher les plus-values et alors je ne parle même pas de l'économie de cascades circulaires serrées etc de ce que nous avons besoin ce sont des modèles d'affaires qui sont une vraie transformation et la transformation se fasse seulement si nous sommes capables de voir toujours partout tout le temps avec tout ce que nous avons des plus-values c'est la créativité humaine la belle créativité humaine c'est que l'être humain est capable de s'imaginer quelque chose nous sommes capables de rêver mieux encore nous sommes capables de faire mieux que nos rêves et c'est là où il est secret vous donnez la liberté de rêver et de dire mais voilà je le ferai et grâce au travail avec les autres et grâce à la collaboration de tant de personnes et grâce à ces forces de la nature qui existent je suis capable de faire beaucoup mieux que mes rêves merci c'est une très belle conclusion et grâce à la décision que je suis capable de faire c'est une très belle décision C'est parti !